Alors alors, qu'il y a de principale, on en est à, regardons le dossier, chapitre 6, et je crois que, qu'est-ce qu'on devait faire ? On a parlé à la victime, non ça c'est fin du chapitre 5, on a parlé à la victime, et au début du chapitre, on suppose qu'elle est de mèche, avec Péala. Et je crois que depuis, on a fait que les quêtes au niveau des intrigues du lycée, parce que ça coupait trop la quête principale, et on voulait profiter, tel moment. On est au casino, ça c'est merveilleux. En plus, j'ai forme les jetons. On va pouvoir acheter ceci déjà. Est-ce que le plan moteur ? Oui. Et plein d'assiettes en platine. Parfait. L'argent. Et j'ai toujours pas trouvé comment faire en sorte qu'on puisse avoir une petite amie, qui est embêtant. Par quoi on commence ? Est-ce qu'on commencerait ? Parce que là, le casino, il faut qu'on aille voir notre disciple, pour lui poser quelques questions. Mais on pourrait aller au bar à hôtesse. Comment ça ? C'est quel quartier ? C'est celui-là. Ah oui, c'était la jeune... C'était quoi sa voix qu'on lui avait fait ? La petite blonde ! Faut qu'on aille vendre les assiettes. Bah, il est pas là ? Nani ? Ah mais Miu, on t'a déjà causé pas mal de fois. Un fum ! Ça va Miu ? Je ne t'avais encore jamais vu aussi déprimé. Ah, des infos super perso circulent sur Chatter à mon sujet. Chatter ? Le réseau social ? Quel genre d'infos ? À l'heure à laquelle je me réveille ? À les séries que je regarde ? À même la fréquence à laquelle je vais aux toilettes ? Quoi ? T'es sérieuse ? C'est horrible. J'ai peur qu'un stalker surveille mon appartement. Ça m'angoisse à mort. Tu es trop populaire, Miu. Tu crois qu'un fan est un peu trop enflammé pour être derrière tout ça ? Jamais de la vie. Mes fans ne feraient jamais une chose pareille. Ils sont tous merveilleux. Bon, si tu le dis, mais cette histoire m'inquiète. Je suis tellement choqué que j'envisage de déménager. Ah, la vie est dure. Tiens, il y avait une histoire de stalker à un moment avec... Bah, fait 1m30. Dans le 1... Ok, c'est mal de terminer. Miu, je suis là. Miu, vous êtes venu ? Bien sûr. Je te l'avais promis, non ? Je t'avais dit que je passerais boire un verre. Je n'en crois pas mes yeux. Merci infiniment, madame. Miu, tu es totalement différente avec elle. Ah, Milke, Oshii... Milke... Oshii... Oshii... Gasaki... Compte parmi les idoles underground les plus reconnus. Mais les autres senpais m'ont dit de lui parler avec le plus grand respect. Hum... Avec le plus grand respect, eh bien... Je ne suis pas sûr de comprendre, mais bon. Ah, l'une des senpais de Miu est à fond sur l'armée. Celle qui lui a inculqué toutes ses histoires de discipline et de respect. Mais Miu n'a jamais été très distingué, alors les résultats sont un peu spéciaux. Sans blague. Vous vous appelez ? Yagami, je suis un client de Miu. Eh bien, Yagami, Miu a besoin de tout votre soutien. Vous devriez dépenser un peu d'argent pour elle au bar. Madame Milke, merci de votre gentillesse. Merci, madame. Au fait, Miu, ce stalker est toujours dans les parages ? Ah oui, madame. L'affaire n'a pas encore été résolue, madame. Ah, je vois. On était juste en train d'en parler. Les idoles underground sont davantage en contact avec leurs fans, alors ce genre de problème arrive parfois. Un stalker m'a déjà suivi, moi aussi. Un jour, un fan m'attendait même dans mon appartement avec un couteau. Wow ! Ah, l'emoji triste. C'était pour ça qu'on a balancé l'emoji. Ah, Miu, promets-moi de rester prudente, d'accord ? Aucun de tes fans ne te semble un peu louche ? Mes fans sont tous des gens en bien. Je vous assure qu'aucun d'eux ne serait capable de me harceler une dame. Ta gentillesse risque de jouer des tours, Miu. Cette histoire de stalker fait vraiment froid dans le dos. Ah, et on l'a débloqué. Parfait. Bon. Boivons. Toi, c'était le Dreaming Barrel. Kanpai ! Ouais ! On va bien s'amuser. Oui ! Ah, ce mini-jeu. Non, ces réponses elles sont assez simples. Ah, Kamiki. Ah, je réfléchissais à ma prochaine chanson. Ah, je veux quelque chose qui gonfle les gens à bloc, mais je ne sais pas quel thème aborder. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main ? Alors, une chanson pour l'espoir, l'espoir donne la pêche et stimule l'inspiration. Ouais ! Ah oui ! Ah, c'est tout à fait moi. Ah, je n'aurais aucun mal à l'écrire. Ah, super idée, Yagami. Ah, merci. C'est sa coiffure. Ah oui, les couettes. Ah, deux couettes, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup ce style. Evidemment. Bon, ça commence à reboucler les dialogues. Mais on augmente. Continue. Ouais. En plus, ces boucles d'oreilles, dans le moment, c'est pour les... Dans la description, c'est pour les jeunes filles mignonnes, je crois. De mémoire. Oh, je vois. Est-ce qu'on est suffisamment bourré pour avoir des dialogues du tout ? Ah, je ne pouvais pas le faire entre... Ah oui, c'est le gamin. Il était trop mignon. Non, c'était le chat. J'ai pas lu. Il y a plein de minou dans le coin. Tu crois souvent des chats de gouttière ? Les chats de gouttière viennent me rendre visite dans mon bureau. Il donne 500... Enfin, il donne 5000 PA aussi. Ah, ça, c'est la danse. Vous êtes amis ? Ah non, ce n'est pas la danse. Mori me donne toujours des conseils à viser. Oui, c'est mon ami. Allez. C'est la suite de la quête débloquée. C'est pour ça. Normalement, euh... Ouais, il faut ressortir. Il faut en payer 2000 balles. Tout ça parce qu'on veut parler à l'hôte, là, Émilie. C'est ça parce qu'on veut parler à l'hôte, là, Émilie. Je t'ai d'accord. Il faut donc s'il va placer. Je suis parti. J'ai reçu Yagami-chan. Ann araché. Là, bedroom des fièches. Oh bah... Parfois. Elle est vra... Mais il est pas revenu là, mon ami. Mais ouais... Yagamimi, quel plaisir de te revoir. Miu, tu as reçu des nouvelles de ton stalker. Ouais, c'est propre, j'ai déménagé, mais... Ne me dis pas qu'on continue à divulguer des informations à ton sujet. Si, c'est de pire en pire. Il sait à quelle heure je sors de chez moi, où je vais et quel film j'ai regardé. Il publie même les toilettes publiques que j'ai utilisées ou l'endroit où je vais pour lire. Oh, wow, c'est du sérieux. Tu n'as jamais remarqué que quelqu'un t'a regardé bizarrement ? Tu laisses les rideaux ouverts chez toi ? J'ai redoublé de vigilance, mais non, je n'ai vu personne d'étrange. Mes rideaux et mes volets sont toujours fermés. Je suis morte de trouille. Alors, comment fait le coupable pour savoir tout ce qu'elle fait, où qu'elle aille ? Est-ce qu'elle serait sur écoute ? Quelqu'un a peut-être placé un micro sur un objet qu'elle porte toujours sur elle ? C'est probable. Ce serait le moyen idéal pour l'écouter, où qu'elle soit. Ami, est-ce que tu as un sac préféré ? Ah, carrément ! Attends, tu vas voir. C'est celui-là. Il y a beaucoup de gens autour de nous. Et si tu me montrais ça dehors ? Bon, voyons ce que décèle le détecteur. Ah, peut-être les boucles d'oreilles ? Ah, c'est vrai que le sac. Ah oui, je détecte quelque chose par ici, mais ça ne vient pas du sac. Les chaussures ? Les chaussures ? Ces chaussures, peut-être ? Est-ce qu'on aurait pu y fixer un micro ? Miu, est-ce que ce sont tes chaussures préférées ? Ah, carrément ? Je suis toujours de bonne humeur quand je les porte. Et tu les portes souvent ? Ah oui, tout le temps. Elles sont vraiment trop confortables. Ah, les chaussures. Alors, il y a des chances qu'on va nous écouter en ce moment même. Je dois rester détaché. Très mignonnes, ces chaussures. Héhé, merci Yagamimi. Tu as un bon goût. Si je veux l'avertir sur ces chaussures, je dois la convaincre de les retirer et de s'en éloigner. Quand on n'en sera assez loin, je pourrai lui parler du micro. Miu. Hein ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Tu es sur écoute, désolé, mais il faut que tu enlèves tes chaussures et qu'on aille plus loin. Hein ? J'aime bien la tête qu'elle a pris. Euh, Miu, c'est quoi ces chaussures ? C'est une histoire un peu longue à raconter. Ah, je vois. Ah, sérieusement, Yagamimi ? J'étais vraiment sur écoute ? Ouais. Quelqu'un a mis un micro sur tes chaussures préférées. Ouais ? Ah, sur mes chaussures ? Ah, c'est pour ça que tu m'as demandé de les enlever. Ah oui. Où est-ce que tu les as achetées, Miu ? Eh bien, je... Ne me dis pas que l'un de tes fans te les a offerts. Ah non, non, non. Je refuse d'y croire. Désolé, mais quelqu'un t'a mis sur écoute, c'est un fait. Ah, si c'était juste une erreur, la personne qui me les a donnés n'était peut-être pas au courant ? Faisons un test, dans ce cas. Un test ? Ouais. On va faire comme si ne rien n'était et tu vas lui jouer un tour. On va mettre en scène un faux coup de téléphone et tu vas faire semblant d'avoir un rendez-vous galant. Si le coupable l'écoute, il a de fortes chances qu'il se manifeste. Je l'intercepterai dès qu'il arrivera pour l'interroger. Ça commence à être dangereux, Miu. On va résoudre cet effet une bonne fois pour toutes. Qu'il te plaît. Ah d'accord, je vais t'aider. Super. Alors, dès que tu as remis tes chaussures, sors et je t'appellerai. Ok, maintenant donne-moi rendez-vous au parc Amakita et ajoute un truc mielleux que tu dirais à ton petit ami, d'accord ? Ah carrément ? Rendez-vous au parc Amakita dans 20 minutes. Trop hâte de te voir mon choupinou. Je t'aime d'amour. Tu es prête, Miu ? Yégami, il fait deux têtes de plus. Je te surveillerai de loin. Si quelqu'un de l'ouge s'approche, je te rejoindrai immédiatement. Oh la pauvre. Ah ouais, c'est quoi cette tenue ? Mais... Intéressant. Mais... C'est une tenue de maille ? Ouah, mais c'est l'autre. Est-ce que c'est... Cette personne essaye de... Essaye manifestement de prendre Miu en photo. Allez, il est temps d'agir. Eh, vous. Qu'est-ce que vous faites ? Ce petit footing. Que... Eh ! Chopons cette personne. Nyon. Ouh. Ouh. Or bien. Est-ce que vous, allez. Pour une fois on n'a pas vu sa tête Son jumeau J'ai failli lui mettre un kick à la demoiselle On a refait un carré Mais vous êtes La senpai de Miu Milke C'est ça c'est vous qui l'a traqué Pas un geste J'appelle Miu et vous allez tout lui expliquer Yagami-chan ! Eh Mimie ! Hein ? Madame Milke ? Ah c'est impossible ! Ne me dites pas que ses chaussures avec le micro sont... Ah si ? Madame Milke me les a achetées quand on est sortis ensemble Ça alors ? Ouais. Alors, pourquoi avoir mis les chaussures de Mio sur écoute ? Et pourquoi avez-vous divulgué toutes ces informations à son sujet sur Chatter? Je me sentais menacée par Mio. Menacée ? Mais de quoi parlez-vous ? Cette gamine a commencé il y a à peine six mois, et ses concerts affichent déjà complet. Il faut croire que ce personnage de Nana Bizarre était en l'air appelé au public. Ah, si je ne faisais rien, elle risquait de m'éclipser en arrière-temps. Je voulais faire tomber le masque, dévoiler son côté obscur. Elle montrait au monde entier le vrai visage de leur petite idole pleine d'innocence, et la diffusée sur Internet. À la jalousie. Je voulais que tous tes fans en adoration se mettent à te détester, à te mépriser. Ouais ? Quoi ? Elle a même mis du vernis. Le problème, c'est que j'ai eu beau t'écouter à longueur de journée, t'as jamais montré cet autre visage. Tu regardes les vidéos de tes senpais tous les soirs en les encourageant, et quand tu parles à tes amis au téléphone, tu ne fais que chanter les louanges de tes rivales. J'ai fait du mal à y croire. J'ai cherché partout. Mais je n'ai pas trouvé une seule chose compromettante à ton sujet. Alors, vous avez changé de plan et fait semblant de la suivre à la trace. Vous avez révélé ses informations personnelles sur Chatter, comme si vous connaissiez sa vie sur le bout des doigts. Vous espériez que Mio soit terrifié au point de laisser tomber sa carrière d'idol, c'est ça ? Ah oui. Oh, police. Oh, vous nous raconterez tout ça au commissariat ? Ah non, elle est chez moi ! Suivez-nous sans faire d'histoire. Ah mais pourquoi ? Mio. Ah la pauvre. Sa senpai, quel... Qu'elle admirait ? Pai ? L'idol qu'elle admirait s'est avérée être son stalker. Pas étonnant qu'elle soit sous le choc. Elle aurait besoin de temps pour s'en remettre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est Mio. Ah Mio. Ouais. Ah t'as ni à Bukuro ? Ah c'est à Itama ? Ah Toyama ? Qu'est-ce que vous faites là ? Ah, tu n'as pas été toi-même dernièrement Mio. C'est à cause de ce stalker qui s'est vissé sur Chatter, pas vrai ? On s'est fait un sang vraiment du souci pour toi. On était terrifié à l'idée que notre Mio Mio puisse être en danger. Alors, on a décidé qu'on viendrait te chercher et qu'on te ramènerait chez toi tous les soirs maintenant. Quoi ? Ah quoi ? On va te protéger Mio, aux périodes de notre vie. Ouais. Ah merci beaucoup mais... Cette histoire est résolue. Tout est rentré dans l'ordre. J'y crois pas. Vraiment ? Ah oui oui. Alors ça va aller. Je vous le promets. Ah fut, quel soulagement. Ah oui ? Et quelle joie de revoir le beau sourire de Mio. Ah tu l'as dit. Ah son sourire et ses chansons sont notre énergie vitale. Ah mon sourire ? Au revoir Mio. On se reverra à ton prochain concert. Ah quelle histoire. Ah Mimi ? Ah je peux pas être triste maintenant ? Quoi ? Ah mes super femmes m'attendent ? Ah je peux pas rester là à me morfondre, pas vrai ? Ah non. Je suppose que tu as raison. Alors je deviendrai la plus grande idole de l'histoire. Ah je vais donner à tout ce que j'ai. Ah j'étais un peu inquiet pour toi Mio. Mais on dirait que tu t'en remettras sans problème. Le statut de l'habitué a augmenté, merveilleux. Sauf problème inédit, Mio ne devrait plus servir d'harcèlement. Ça fait plaisir de la revoir d'attaque. Je aimerais reparler à Emily. Je vais retourner au Girls Boy. On a bientôt fini. Bon allons. J'y crois. Ah bonsoir Emily. Nakata. Ah Nakata. Ah ça y est Ami, pas Nakata. Ah qu'est-ce qui t'amène Nakata ? Hein ? Oh et bien j'avais envie de boire un verre, en bonne compagnie. Ah tu aimes les femmes Nakata ? Eh ? Quoi ? Ah les femmes. Ah tu les aimes hein ? Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Euh... Ah ! Ah un compliqué. Non mais elle veut jouer la poufiasse avec moi. Je vais jouer le bâtard avec elle. Parce qu'elle m'appelle Nakata, c'est le nom de son chien. Au bout d'un moment. Il faut quand même manger ses grands morts. Va savoir. Ah pas besoin de le cacher. Hein ? Ah Nakata, j'ai un don pour savoir quand on me ment. Vraiment ? Ah tu t'en rends compte à chaque fois ? Absolument. Ah c'est pour ça que je me demandais si tu faisais vraiment... Ce que tu faisais vraiment ici à Nakata. Merde. Elle a deviné que j'étais une taupe. Hé hé hé. A la prochaine. Cette fille est un véritable mystère. Ah mais il n'y a pas celle qu'on veut. Elle est où ? La répute. On veut la réputation. Ouais, on est au max avec Haruko Miyu. Mais Aya. Il faut qu'on l'augmente. A toutes les filles partent de vous ces derniers temps. On sera bientôt un habitué à part entière. Mais vous n'arrivez toujours pas à la cheville de Kintaro Hash Mori. Le H c'est pour Happy. Enfin, continuez comme ça et vous serez bientôt un vrai habitué. Hé hé hé. En tout cas, n'hésitez pas à me demander. Après, mais elle n'est pas là. Au secours. Peut-être que c'est une quête à l'extérieur. Non, normalement, la quête, elle est pour ici. Est-ce que l'autre, elle avait un problème ? Je crois. C'est problème de quoi ? Oh, j'ai oublié. Ah, un fun particulier ? Une amie ? Ouais, c'est pour... Allez ! Dis-moi qu'elle est là. S'il te plaît. Combo Weave. Elle est ici. Elle est cachée. Parle-nous. Ouais, Yagami. Le L-O-Punchu. Nani ni si on y a eu, kanan ? O'gol. Campa ! Ce qu'on va attendre, Max. C'est qu'il a fait de commencer. Ça fait de l'un. C'est un peu plus tard. 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 Alors. À l'autre jour, je suis allé boire un verre avec Aloko. Après le boulot, elle tient vraiment l'alcool. Je n'aurais jamais cru une rivre morte avant quelqu'un d'autre. Et toi, Yagami, tu tient l'alcool ou pas ? Évidemment. Bien sûr que oui. Je tient vraiment bien l'alcool. Yeah. Ah, tu es sérieux ? Ok. Voyons qui est le plus fort. Qui est le... Qui est le fort ? Ok. Qui est le plus fort de nous deux ? Il manque un mot. Mais le gagnant devra affronter Aloko. Elle a championné en titre. Elle est sûre de gagner. Ah, je t'aurais peut-être dit. Ah, mais tu vois, nos cocktails sont des créations du Girls'Bite. Ah, tu les trouveras avec ici. Ah, j'ai pris la reine et je les ai créé moi-même. Ah, ça t'impressionne. Attends, c'est nouveau ça. Euh, tu es incroyable. Ah non. Il faut du talent pour préparer ces boissons. Ouais, kiff. Est-ce qu'on peut en reprendre ? Oh, ouais. Parfait. En plus, on en sera max boivé avec modération, évidemment. Ah, oui, c'est elle, le gamin perdu. C'est pas l'autre. C'était gentil de ta parle, de prendre du temps pour aider un enfant à la gare. Fou les X. Elle part d'attraction. Alors. Tu as beaucoup de chance de travailler dans un gare avec autant d'amis. Non, ça peut... Je suis même pas bourré pour la discussion. Parfait. Et on débloque. Est-ce que tout va bien ? Ton Jokerman doit connaître ses limites. Je crois que j'ai ma limite. Ah. De toute façon, on a débloqué la suite. Il fallait ressortir. Et on va les décuver. Il me faut un... Est-ce qu'il y a un petit groupe de jeunes dans le coin ? Ah, là-bas. Je cours pas droit. Non, revenez. Revenez. Et on débloque. Ah, de défendre. Voilà, c'est ça. Vous avez peur. On va bientôt pouvoir commencer les choses sérieuses. Enfin. Ah, dis-moi qu'elle est là. Ahmed, Hayaha est là aujourd'hui ? Ah non. Elle est rentrée en train. Elle était toute excitée. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Bon, Hayaha a fini de travailler. Mais elle a pris le train. Je pourrais peut-être la retrouver près de la gare. J'irais faire un tour à la gare de Jinnai quand j'aurai un instant. Bon, on y va. Je paye 2000. Bon. C'est 20 balles quand même de 1000 yens, non ? De mémoire. De mémoire. Ah ouais. Faut aller à Sean. Euh, par contre. Euh, c'est où déjà ? Euh, le vendeur. Enfin, l'acheteur. Non, ça, c'est le... Non, mais c'est le restaurant que je regarde. Mais c'est pas les restos qu'il me faut. C'est le Popo Store. Coming Boom. De mémoire, on peut vendre ici, non ? 4 heures sur gare. Allons-y. En plus, il y a un taxi à côté. C'est parfait. La 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 la. Bonjour. Alors. Où sont mes assiettes ? Oh, ça fait plaisir. En fait, le baladjac peut... Ah oui, les capins. Quelqu'un a abandonné une statue de capin ici. Je devrais le dire à monsieur Kodama. Oh, merci de nous avoir contactés. Je suis venu le... chercher, vous savez quoi ? Faites-nous le signe quand vous aurez trouvé un autre. Bonne chance et merci encore. Il m'en reste 4 à trouver la chasse au capin. Elle continue. Oui, le casino, c'est plutôt cool au niveau du baladjac parce que dans le 1, on pouvait faire que à des montants max de 200, je crois, à peu près. Et là, on peut faire de 2000 jetons. Et j'ai l'impression que ça prend autant de temps. Que tu as beaucoup moins de chance. Ou j'ai pas eu de peau. pour avoir les 50 000 jetons. Oh, salut ! Je passe par hasard. C'est Aya. Qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, je devrais lui demander. Ouah ! A Captain Police. A transformation. Aya, Aja. Aya, Aya. Eh ? Oh, non. Je lui ai fait peur. Ah. Un minute. Ah, mais c'est... Eh, vole pas. Ah, je vais montrer ça à tout le monde. Oh, le petit... qui vaut rien, là. Eh, attends. Euh, Aya, tu veux que je te le rapporte ? Ah, s'il t'appelait, Yagami. Ok, euh, compris. J'y vais. C'est quoi ces gamins mal élevés qui trouvent un truc comme ça dans la rue, là ? Ah, mais tu lui fais une balillette. C'est bon. On dirait... Il fait calcaille. Il a une méga grosse tête, le gamin. Mais il trace en plus. Oh, non. J'ai chuté. J'ai chuté. Et, euh, le skateboard pour la course-poursuite. Reviens, Marvel. Mais il a plus d'endurance qu'un... C'est un coureur du triathlon. Ah, j'ai pas eu chuter en plus. Eh, petit, rends-moi ça. Eh ? Merci. M'attac. Il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, non ? Ah, pardon ? Ah, tu devrais ramener ça à son propriétaire, tu ne penses pas ? Ah, d'accord. Hein ? Attends, mais c'est... Ah, c'est une baguette super rare de Captain Police. Captain Police ? Ah, j'ai déjà entendu ce nom. Pourquoi Ayaha aurait ça ? Eh, je dois dire pardon à la dame, pas vrai ? Ah, ouais. Je vais l'appeler. Ah, il y a gamin. Alors, euh, comment ça s'est passé ? Eh bien, je lui ai tout expliqué. Il l'a rendu. Tiens. Ah, pfiou ! Ah, Dieu, merci. Ah, pas sûr, ma dame. Ah, désolé, je voulais pas... Ah, non, non, t'en fais pas. Ah, c'est moi qui l'ai fait tomber. Ah, donc, euh... Ah, je vous aimez bien le Captain Police. Ah, n'importe quoi. Ah, 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 ah. Ah, c'est un cadeau pour quelqu'un. Ah bon ? Ah, cool. Ouh ! Un cadeau ? Ah bon ? Ah, 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 ah. Ah oui ? Ah, je vais l'offrir à Kawaguchi. Tu n'étais pas en larmes à cause de ce truc. En plus, tu comptes lui offrir quelque chose qui t'a coûté 150 000 yens. Ah, eh bien, à vrai dire. Ah, à vous. En fait, j'aime bien Captain Police. Eh ? Ah bon ? Vraiment ? Ah oui ? Ah, c'est... C'est genre ma raison de vivre. Ah, j'ai tous les DVD. Oh, et aussi toutes les figurines. Il ne me manquait que la première baguette super rare de Captain Police. C'était un protagoniste un peu trop grossier. Alors, les scénaristes l'ont vite tué. Ensuite, on s'en remplaçait un super beau gosse. C'est arrivé. J'ai adoré le premier. Il était tellement passionné. Après sa mort, sa popularité a explosé. Et maintenant, c'est le favori dans tous les sondages. Ils ont arrêté de produire ces baguettes. Et maintenant, c'est super dur d'en trouver. Quand j'ai enfin mis la main dessus, j'en revenais pas. Je vaille bas à fond, là. Ah, pardon. Je me suis emporté. C'est un tu-l'amour pour toi. Bien sûr que non. Chacun ses goûts, ou pas vrai ? Ouais ? Eh bien, tant mieux. Eh, je croyais que tu n'aimais pas ça. Ah, c'est gênant. Ah, non. Ah, le côté Octaku, c'est pas moi. C'est un peu à côté de la... C'est un peu à côté de la plaque. Il est vrai. Mais... J'ai adoré Atoku Satsu. Les animés depuis toujours. J'ai toujours... J'ai jamais été du genre aimer les choujou. Quand j'étais petite, je jouais toujours avec les garçons. Les autres vies me disaient que j'étais facile, que je passais mon temps à draguer les garçons. Ensuite, elles ont arrêté de traîner avec moi. Oh, les... Pus ! Quelle bande d'abrutis. Ils utilisent des meilleurs mots. Au lycée, j'ai changé mon style pour être aussi branchée que les autres filles. J'ai commencé à lire des magazines de mode que j'aimais pas. Je me suis mise à écouter des groupes pop d'où je me fichais. L'image tendance est branchée. C'était mon costume de transformation à moi que j'ai créée pour me protéger. Je n'irai. En réalité, mon côté fêtard est complètement fou. J'ai pas de copains ni même d'amis. J'adore rester chez moi et regarder des animes et des kotatsu. Parfois, je me regarde dans le miroir. Je me déteste. Je lui envoie mon 06. T'as une naine à mettre des animés en mode posé tranquille. Moi, je lui kiffe. Tu mérites d'être fier de toi. À quoi ? Je me sens plus proche de toi comme ça. Je peux voir qui tu es vraiment à Yaha. Tu crois ? Oui. Même au bar, tu n'aurais pas pu du cacher à qui tu étais vraiment. Je peux aussi montrer ce côté de ta personnalité. Ah, mais oui, oui. Tout le monde a des loisirs différents. Tu l'as dit toi-même. À Yaha, chacun a ses goûts. Hein ? Imagine la conversation que tu aurais pu avoir avec les clients de la dernière fois si tu n'avais pas gardé ton loisir secret. Ah ouais ? T'as trois raisons. Je devrais être fière de ce que j'aime. C'est normal. Je le pense aussi. Le monde va adorer la vraie Yaha. Merci, Yagami. Je m'en fiche si tout le monde va à mon côté au côté de ta cou. Je vais attraquer mon prochain objet collector. Ah, mon radar objet collector s'est mis à bipper. Bip, 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 bip. Bip, par ici. Ah, la passion. Surtout que, bon, les animes, tout ça, c'est même pas le premier truc qui... C'est même pas la plus grosse force des otakus au Japon. C'est les trains. Et les avions, je crois aussi. un de mémoire. Ah, on n'a pas gagné l'argent. Il faut y retourner. Surtout que... Le garage à moto. Oh, là, là. Il clique. Course de moto, c'est... celui-là, on le mettra de côté normalement. Il faut que je trouve des animes... Enfin, pas des animes, mais des musiques qui pourraient être stylées qu'il y aura avec. Yagami-san ! Ah, Yagami. Ah, bienvenue. Oh, je n'aurais jamais imaginé que toi aussi, tu étais fan de Captain Police, Ayaha. Oh, quelle belle surprise. Je suis fan depuis le tout premier. Vous êtes fan depuis la deuxième génération, pas vrai, Kawaguchi ? Oh, oui. Oh, c'est un problème. La communauté est divisée à ce sujet, mais puisque vous êtes fan de la première génération, je vais laisser couler. Oh, oh, oh. Oh, quelle ferveur, dis donc. Tu as déjà l'air d'apprécier. Alors, vous aussi, vous allez regarder Captain Police, Sakamoto ? Jamais. Je vais garder mes séries historiques et même les plus récentes. Merci bien. Ah, il est vexé. Oh, il est parti. Oh, j'ai vu Sakamoto regarder Captain Police pendant sa pause déjeuner, même qu'il pleurait. Ah quoi ? Ah, sérieusement ? Ouais. Il en était déjà au dernier épisode et à sa pause déjeuner du lendemain. Il a dû continuer à regarder après être rentré chez lui. Ah ah, il a foncé tête baissée. Tu as commencé à regarder, Agami ? Hein ? Euh... C'est pas vraiment mon truc. Ah, c'est pas du... Ça va pas du tout. Tu dois regarder aussi, Agami. Ah, j'ai tous les épisodes. Je te les prêterai. Euh... Non, c'est juste que je suis très occupé. J'ai même pas de télé chez moi. J'ai pas le temps. Je te prêterai une télé et un lecteur de vidéo, alors. Eh ? Attends, il n'y a pas sur... En streaming ? On est en 2021, les gens. Ah oui, le Japon, il... Quoi ? Mais comment tu vas les regarder, toi ? J'ai une collection de DVD faite exprès pour répondre à la bonne parole. Je devrais m'en acheter une autre télé et un autre lecteur DVD pour la répandre encore plus. Wow, tu plaisantes pas. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir des otakus. Oh, Aya ! Faisons-le le truc ! Ah, carrément ! Quel truc ? La pose de transformation de Captain Police. Fais-le avec nous, Yagami. Non, attends, quoi ? Je suis obligé. Allez, allez, debout. Une fois que tu l'auras fait, tu vas voir comme c'est génial. Un grand moment. Ah bon, c'est parti, t'es prêt ? Ah, la tête de Yagami. Tchou, tchou, tchou. A Captain Police ! La transformation ! Ah, c'était vraiment trop génial ! Oh, Aya ! Ah, ça ne te rappelle pas la scène dans le premier film quand les Capitaines Police 1 à 3 sont rassemblés. Ah, carrément ! Yagami ressemble au troisième en plus. Ah bon ? On est tous potes de Captain Police, maintenant. Ouais, je fais partie des leurs, maintenant. Ah, ce qui veut dire qu'on est tous meilleurs amis, maintenant. la fête peut pas se terminer comme ça, allez, on va se bourrer la gueule. Santé ! Merveilleux. En vrai, elle est cool. En vrai, toutes les trois, elles sont cool. j'ai trop jugé sur les apparences en premier lieu. Je m'en veux. Ayaha a l'air plus heureuse maintenant qu'elle s'est acceptée en tant que telle. J'ai l'impression que toute cette histoire nous a rapprochés. J'espère pouvoir reparler à Emily. Je ferai mieux de retourner au Ghostbite. Normalement, on peut. Ah, dis-moi qu'on peut. Paye les 2000. Il laisse go. Je n'arrête pas de venir dans ce bar, mais je n'ai toujours pas réussi à interroger Emily sur le professeur. Il faut que je trouve une solution. Emily-chan. Ah, Emily. Pfiou. Emily n'a pas l'air dans son assiette. Tu sais ce qui ne va pas ? Je crois que quelqu'un la harcèle. On la harcèle ? Tu es sûre ? Oui. Elle a l'impression que quelqu'un la suit tous les soirs. C'est affreux. Et personne ne peut la raccompagner chez elle. On n'arrête pas de lui proposer, mais elle refuse car elle a peur de nous mettre en danger. Emily est une vraie tête de mule parfois. Elle ne veut rien à entendre. Je comprends. Cette histoire de harcèleur ne me dit rien qui vaille. Je suis inquiet pour Emily. Si je lui propose de la ramener, il y a des chances qu'elle refuse. En plus, ma présence risquerait de faire fuir le harcèleur. Je devrais... Je vais devoir suivre Emily. Et si je vois quelqu'un de louche, j'interviendrai. Elle va te mettre du gaz à poivre sur toi, là. Je ne dois pas me faire remarquer. est-ce qu'il y a de la lecture à faire en attendant ? Pe... Pechico... Elle est où ? Cache, cache, cache. Elle fait peur. C'était Pechico. Je ne me rappelle plus du dernier. On est assez loin tout de même. Il devrait être OK. Elle va à la pharmacie. Rapprochons-nous. C'est une bonne citoyenne. Elle attend le feu vert. Il y a tellement de kanji. Il y a... Il y a... C'est... Massou. Pas de traces. Non, elle nous voit pas. Non, elle nous voit pas. Oh non ! On n'a vu personne de louche. On n'a vu personne de louche. Ah. Nice. Le couve. Non,autre corps. On n'a vu Ah il est là Ce mec a l'air hyper glauque Oula ! Non Hé ! Attends ! Oh non ! S'il te plaît reste avec moi j'ai peur ! Elle a raison, je ne peux pas la laisser seule maintenant Euh ça va ? Je crois, oui C'était qui ce mec ? Aucune idée ? Sûrement mon harceleur ! Émilie, tiens ! Émilie ! Est-ce que je peux te raccompagner jusqu'à chez toi ? Ah d'accord ! Merci ! Tout bien, tout honneur évidemment ! Pour être sûr qu'il ne se reprend pas ! L'autre dégueulasse ! Merci beaucoup à Nakata ! Ah ! Pas de problème ! Je suis désolé ! Je suis désolé d'avoir oublié ton nom ! T'en fais pas ! Les noms japonais sont difficiles à retenir, surtout quand on n'est pas d'ici ! Ah non ! Ce n'est pas ça ! Eh ? Ah bon ? J'ai grandi à l'étranger ! Mais ça fait déjà longtemps que j'habite ici ! En vérité ! Tu ne m'intéressais pas Nakata ! Ah ! D'accord ! Je dois dire que sa franchise est rafraîchissante ! Nakata ! Alors comment tu t'appelles déjà Nakata ? Yagami ! Yagami ! Takayuki Yagami ! Takayuki ! Takayuki Yagami ? Compris ! Je peux t'appeler Takayuki ? Bien sûr ! Comme tu préfères ! Alors va par Takayuki ! T'es un gentil garçon Takayuki ! Je t'aime bien ! Tu m'aimes bien ? Oui ! Mais je préfère largement Nakata ! Nakata ! Ah ! Tu veux dire ton chien ? Ah oui ! Mon petit Nakata est adorable ! Bon ! Elle commence à m'apprécier ! Mais je suis encore loin derrière son chien ! Allo ! Emily ! La prochaine fois ! Tu veux bien boire un verre avec moi au bar ? Ça ne te dérange pas évidemment ! Carrément ! Je serais ravi de discuter avec toi Takayuki ! Super ! J'ai hâte ! Moi aussi ! Allez ! A plus ! L'enchaînement de... Je vais enfin pouvoir lui parler ! Il faut absolument que j'interroge... Que je l'interroge sur le professeur ! Oh Loucaris ! Oui ! Oh la danse qui va pouvoir recommencer ! Merveilleux ! On est à combien ? On est à 60% c'est tout ? Quoi ? Comment ? Ça n'en finira donc jamais ! On est juste à côté pour aller boire un petit coup ! Avec notre pote le boxeur ! On retournera au bar à hôtesse un peu plus tard ! Oh non pas lui ! Oh c'est le pire ! Il met des tatakai violents dans la tête ! Et elle avance, avance ! Pi-pi-pi-pi ! Oh c'est le pire ! Oh c'est le pire ! Oh c'est le pire ! Salut ! Je t'ai fait attendre ! Oh non ! T'inquiète pas ! J'ai quitté le Japon à un bon moment alors j'apprécie... des moments de calme ! Ah oui ? Je préfère... Je ferais bien de lui poser autant de questions que possible ! Alors, parle-nous un peu de tout ça ! Tu sais ce qui a poussé Oshikili à s'inscrire dans le club de Todoloki ? C'est le coach qui l'a recruté ! Il a vu Kenya foutre une trempe à des crapules dans une ruelle ! Il a l'œil pour débusquer les talents ! Quand il a vu ce gamin, il a tout de suite compris qu'il était en face d'un vrai boxeur ! Et ensuite... Kenya a été super motivé pour s'entraîner ! Le coach lui a immédiatement donné des coups particuliers ! Jamais vu quelqu'un apprendre aussi vite ! Il lui a fallu être un peu de temps pour maîtriser les coups les plus techniques ! Mais ce jour-là, quand il a affronté Mikimoto, tout a changé ! Quand un boxeur... Trois fois champion, l'un des meilleurs du Japon a été anéanti par un lycéen sorti de nulle part ! Ouais ! Même le plus endurci des professionnels aurait flippé en voyant un ce match ! Un Todoroki a dit la même chose ! Il l'a qualifié de monstre ! Ouais ! C'est approprié ! Il perd totalement le contrôle sur le ring ! Comme s'il se transformait en machine ! Après, d'après le coach, quelqu'un l'a formé dans ce but-là ! Tu veux dire que quelqu'un a intensément fait de chez Kili ce qu'il est aujourd'hui ? Ouais ! Il n'y a aucune idée de qui ! Quoi qu'il en soit, je pense que l'objectif du coach est de sauver Kenya ! En lui apprenant à apprécier le moment présent lors des combats ! Ah ! On en a fait une machine de guerre ! Un Todoroki est terriblement sévère avec ses boxeurs ! Il a toujours été comme ça ? Ouais ! Il nous gueule souvent dessus ! Il n'hésite pas non plus à user des coups parfois ! Il l'a particulièrement mauvaise quand on perd un match ! Il nous couvre toujours d'insultes et menace de nous virer ! Je vois tout à fait ce que tu veux dire ! Je sais qu'au fond, il nous aime bien, mais... Pas mal de gars se décourage à cause de son attitude, tu vois ! D'ailleurs, c'est exactement ce qui m'est arrivé ! Oh ! Même toi ! C'était quand j'ai visé le titre national des poids lourds légers ! Des pas étaient à la hauteur ! Et j'ai fini complètement KO ! Qu'est-ce qu'il a pu me hurler dessus ? Des filles, il dégage, espèce de loge ! Bah même, jeter une lettre de résiliation à la figure ! Ah, ça craint ! Ouais, il fait ça souvent, assez souvent en fait ! Surtout quand il fond de grands espoirs sur quelqu'un et qu'il perd ! Il devrait en avoir de très grands pour toi, alors ! J'imagine ! Je croyais en lui aussi, mais... C'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il dépassait les limites ! Bah c'est pour cette raison que j'ai choisi d'aller à l'étranger ! Il fallait à tout prix que je change de club ! C'était dit à 6 mois environ ! Je ne savais pas ! Et qu'est-ce que tu peux me dire sur Mikimoto ? Oh, il avait beaucoup de talent, notre génie du ring ! Il l'assimilait en un clin d'œil de nouvelles techniques alors que nous autres on bossait comme des fous pour ça ! Il détestait s'entraîner, trouver ça chiant ! Et il a quand même terminé trois fois champion, incroyable ! A t'écouter, c'était la star du club ! Ouais ! Le coach pensait que Mikimoto pourrait devenir un champion de l'OPB à la fin de ses jours en fait ! Il pensait même que Mikimoto pourrait prétendre au titre mondial ! Ce qu'il a jamais pu faire lui-même ! Mais au final, il s'est frotté à un vrai monstre ! Ouais ! Quel gâchis ! Pour tout dire, Mikimoto et moi, on était assez proches ! J'avais même pris sous mon aile ! On combattait souvent ensemble, on s'entraînait à deux tous les jours ! J'aurais jamais cru qu'il abandonnerait le club pour retourner bosser dans la rue, surtout pour faire l'usurier ! Ah bon, merci ! Sakuma, je comprends mieux la situation maintenant ! Hey, Yagami ! Tu mènes ta petite enquête sur le Boxer Vengeur, je m'en trompe ? Eh bien, je... T'inquiète pas ! Fais ce que tu veux ! Si ça pouvait éviter les soupçons par rapport à notre club ! N'hésite pas à me demander si t'as besoin d'aide ! Ah, merci ! J'apprécie ! Tu vas repartir bientôt ? Je vais rester ici à un bon moment, j'ai encore pas mal de choses à régler ! Une des raisons de mon retour au Japon, c'est que je m'inquiétais pour Mikimoto et Kenya ! Je voulais m'assurer que mes protégés s'en sortent bien, mais je ne sais vraiment pas quoi faire ! Je l'ignorais ! Enfin, puisque je suis dans le coin, n'hésite pas à venir me voir si tu cherches quelqu'un qui t'entraîner au co-bois ! Super ! On se verra sur le ring ! Oh non ! Mais on aura bientôt tout la max ! Tout le max ! Est-ce que j'ai besoin ? Non, je n'ai point besoin ! Ah, la C-64 ! Merci ! Parce que bon, on a besoin de se défouler un peu ! Mais avant, évidemment, les pouilles fichent ! Normalement, lui, on ne l'a pas au max ! On ne lui donnerait pas à manger ! On a l'argent ! Oh, la rentabilité ! Voilà, celui qui murmure à l'oreille des chats ! Incroyable ! C'est pas le... Attends, lui, il... On peut acheter... Ah oui, grâce au PA ! C'est vrai ! 200 000 PA ! Tu te fous de ma tête ! Il a fumé ! Les bases du Shrugi ! En fait, le livre du blessé peut être intéressant ! Oh, la passion de la danse ! Le Braggdance ! Comment ça ? Ah non, mais je l'ai déjà ! Comment ça, je l'ai déjà ? C'est parti ! Ah, c'est parti ! C'est parti ! Merci ! On vient me déranger à chaque... Oh, Gagami ! Pourquoi t'es venu aujourd'hui ? Le tatakai ! Donc, théoriement, un... Sugi... Sugi-woo là... On peut l'affronter ! Est-ce qu'on ne le taperait pas ? On reprendrait notre vengeance ! Parce que la dernière fois, il nous a explosé d'abord ! On va tester. Kaito, le boss final, par contre. Ah, un pullback. Oh non, il esquive pas. Il est bloqué. Il est bloqué. Ah non, il est bloqué. Il est tendu. Il met des gros spat-up, par contre. On a la ex. Ok, on la met. Allez. Bon, il va se relever à tous les coups. Il est un pont pour nous. Oh, la moucher. Il est pas sans tête, par contre. C'est beau. Oh, premier round fini. Je le connais mieux que moi, non ? Ponce et utilise tout ce que tu as appris. Ok, ok, ok. Calmez-vous, euh... Monsieur le prot. Ah oui ! Calme-toi. Qu'est-ce que tu as appris ? Ah, mais il est bien. Il met bien mal. Ah non ! Ah non ! D'ailleurs, petit coup, la ex. Go, go, go ! On donne tout. Non, non ! Oui ! Oh ! Oh, le 1 de vital. Ah, j'ai mal au pouce. Restes à terre ! Restes à terre ! Il se relève ! Ah, c'est pas un spécial pour eux, non ? Ah, mais il me stun et moi, je peux pas le stun. Oh là là, il a stream ma voix. Ouais ! Ouais ! Troisième rouge. Dernier, normalement. La barex. Non, mais à chaque fois, il commence en mettant... Non, mais à chaque fois, il commence en mettant... Allez ! On s'énerve. Tente-moi. Tente-moi. Au revoir. Allez ! Ouh ! Wouh ! Genre ! Mais c'est la fin pour toi ! Oui ! Victoire par KO ! Ça me rapporte plus d'âge ! Mais on a gagné ! Oh la la ! De base on devait les affronter eux. Pas le reste. On peut toujours pas passer ! C'est parti ! Oh la 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 simplicité comparé à celui d'avant Et il sera là Pourquoi il tarte pas en l'environnement ? C'est mauvais Pourquoi il te prend tellement cher ? Et bien l'autre il aura pas de m'en mater Iuuuuh Après il me rapporte tellement Et le... Je crois en niveau 5 Est-ce que c'est euh... Mikimoto ? Bordel j'ai rien du tout Oh je m'attendais à pas te voir ici Mikimoto Tu vas recommencer à t'entraîner à la salle Dis pas de bêtises Je suis juste venu voir... Oni euh... Dake Pour récupérer quelque chose Ouais j'ai l'impression que le coach aimerait que tu reviennes Tu n'as rien à lui dire ? Oh... Oh... Eh j'en ai plus rien à foutre de tout ça maintenant Eh euh Mikimoto La prochaine fois que tu passeras on fera un petit combat Comme un bon vieux temps Ah j'y vais Allez Begemi Bah je vais rester un moment pour essayer de convaincre euh... Mikimoto Je peux pas le laisser comme ça Bon Très bien Nan Allez dernier combat Un moment il nous en reste euh... Un deux trois quatre cinq six sept huit Huit matchs C'est tout neuf Sans compter Kaito Euh... Le problème c'est que je peux même pas forcément euh... Faire euh... Des fois euh... Un match de mort euh... Tout seul Ben euh... Pas du tout Parce que euh... Je finis un... Je finis un match Et là Il y a une petite destruction quoi C'est passé à une petite scène C'est vraiment très douloureux Non Ils On Desculpa Haut On Sous C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah il mélange les skills, attendez ! Oh faudra peut-être que je m'accapare de nouvelles capacités ! Je sais pas si ça marche vraiment pour ce combat là ou si c'est que pour la rue ! C'est parti ! Oh là là ! A chaque fois faut que j'esquive, faut que j'y pompe ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Je suis en concentration ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, seven, eight ! Matché ! Oui ! Parfait ! Oh le puissance écran a augmenté ! Oh le six ! Hey Yagami ! Ça te plaît de boxer ? Si ça me plaît ! Ouais j'imagine ! Je vois ! Tant mieux ! Quelque chose ne va pas ? Non ! C'est juste que... J'aimerais que Kenya prenne autant de plaisir que toi à boxer ! Ah il n'aime pas ça ! Je n'irai pas jusqu'à là ! En fait il... Il l'a fait pour survivre ! Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? J'ai déjà trop parlé ! Oublie ça ! D'accord ! Au fait où est Oshiki ? Il bosse à mi-temps ! Tu vois le foot-truck Smile Burger ! Près du terrain de football à l'ouest de... Calliage à Goué ! Je crois qu'il travaille là-bas ! Eh ? Oshiki Lee travaille au Smile Burger ! Je ne l'aurais jamais deviné ! Je devrais aller y faire un tour ! Voilà ! En plus après il y a des choses à l'extérieur à faire ! Oh là là ! C'était pas parfait ! Les autres 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 ! Je ne sais pas trop que le moment d'aujourd'hui ! Le smileable girl ! Les autres ! Bon ! On a avancé ! Il va falloir.. Ah bon au message ? On finit le girl's bite et on sera bien je pense. Est-ce qu'on a pas des PA à dépenser ? On a quand même pas mal... Est-ce qu'il y a du X à prendre là ? Là-dedans. A 10 000, ça picote. Le choc en cascade, ça peut être cool. Oh non, j'ai pas assez. On a dit un gros lanceur. Ah bon ? Il gagne une étoile supplémentaire en commençant une partie de Dice & Coop. Ah oui ! Ah mais là, il faut avoir les trucs. C'est pour avoir un moule d'argent, tout ça. Bon. Avant la suite, on va faire une petite pause de 5 minutes. Il y a Dany. Ma souris qui fait d'un peu. E e Dany. Flying Oro 좋아. Sous-titrage ST' 501, 2018 À plus, on va faire un plan. Un plan.